Aujourd'hui, Alphabon est conscient de la percée que le PDG a réalisée en bout de Guinée, a décidé de déstabiliser le Parti au Foudard en soutenant les listes indépendables pour que le PDG ne gagne pas. Il est convaincu que le PDG ne peut pas gagner en moyenne Guinée, alors il va soutenir par tous les moyens les listes indépendables pour qu'on dise que le PDG a perdu à Jalapa, à Manou, à Dikiraï, à Tugué. Il faut qu'on soit mobilisés des ressources sans. Aussi, pour soutenir nos listes, je sais qu'il n'y a pas de listes, mais il ne faut pas que ces listes indépendables aient trois ou quatre tonsillés. Il faut, dans nos bastions, comme d'habitude, il faut qu'on l'emporte avec plus de 90% pour ça. Alors, pour parler de la CFL, il a mobilisé les opérateurs économiques véreux, originaires du Foudard. Ils ont promis d'aller investir la moyenne Guinée pour 10 000, pareil à l'autre, à l'OMG. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais comme c'est des qui font partie souvent du club, qui s'accaparent des ressources publiques, qui bénéficient des marchés et des générations sur le corps de douaniers, qui se sont enrichis, ils veulent payer un pas conner avec leur implication politique. S'ils deviennent des hommes politiques, on les combat, on les combat, on les combat, on les occulte, qu'ils le sachent déjà. Jusqu'à présent, certains, la plupart d'entre eux, se cachent pour envoyer de l'argent dans le faculté pour financer la campagne, pour présenter 10 000 leurs intérêts. Mais s'ils viennent sur la scène en tant qu'acteurs politiques, on ne l'entendra pas. Il faudra que le club communaire sache ce qu'ils sont en train de faire dans la prise d'accaparement des ressources publiques, dans le droit des marchés créatifs, dans les générations qui sont, et qui ont travaillé aujourd'hui comme membre du plan présidentiel, et que c'est qui reste la démocratie dans l'autre pays qui doit être dénoncée et combattue comme d'elle. Il n'y aura pas de déni, bien sûr. De toute façon, ils perdront non seulement leur éputation, mais ils perdront aussi leur combat.